Coucou mes petits mandats, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale rouleau papier toilette et oui ça fait classe comme ça, nous allons réaliser 9 créations avec ces petits rouleaux donc 9 créations de récup, toutes un peu différentes donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et nous c'est parti, on va commencer tout d'abord par la pieuvre Pour réaliser votre pieuvre, il vous faudra de la peinture, des pinceaux, un rouleau en carton et des petits yeux mobiles et enfin des ciseaux et de la colle Tout d'abord nous allons commencer par peindre notre rouleau en carton L'extérieur de mon rouleau est peint, je vais maintenant peindre l'intérieur Lorsque ta peinture bleue est bien sèche, on va venir découper des bandes en bas du rouleau à peu près à la moitié Voilà, il faut que tes bandes fassent à peu près 1,5 cm à 1 cm de largeur On va faire tout le tour comme ça Voilà, donc là tu as réalisé les tentacules de ta pieuvre On va venir mettre des petits points blancs ou de couleur comme tu souhaites sur chacune des tentacules Et en attendant le séchage de nos pois blancs et de pouvoir recourber chaque tentacule on va venir coller les yeux Donc les yeux, on va les coller sur la partie haute Ensuite on va réaliser un joli petit sourire à notre pieuvre Lorsque tu as fait ton sourire, en faisant attention de ne pas toucher les parties que tu viens de peindre Tu vas pouvoir remonter délicatement, recourber délicatement chaque tentacule Et voilà, ta pieuvre est terminée Et voilà, notre pieuvre est terminée Nous allons maintenant continuer avec notre grenouille qui devra attraper cette petite mouche Pour réaliser ta grenouille bilboquée, il te faudra un rouleau en carton Des feuilles vertes et noires De la peinture et un pinceau Des ciseaux, de la colle, un crayon à papier De la laine et des petits yeux Et pour commencer, nous allons peindre notre rouleau en vert En attendant le séchage de notre rouleau, nous allons faire les autres éléments de notre bilboquée Tout d'abord, nous allons réaliser une petite mouche sur notre feuille noire Je vais donc juste découper un rond avec des formes de petites ailes Ce qui représentera ma mouche J'ai découpé ma petite pestiole qui représentera ma mouche Je vais venir l'accrocher à un morceau de ficelle Pour ceci, je vais juste mettre de la colle Et placer mon fil sur la petite mouche On viendra ensuite coller l'autre partie à l'intérieur de notre grenouille La peinture n'est pas encore tout à fait sèche Nous allons donc réaliser des pattes à notre grenouille Pour ceci, je fais une sorte de forme de V à l'envers Hop, avec des petits doigts au bout Je vais donc faire 4 pattes comme celle-ci Plus ou moins grandes Un peu plus petites pour celle de devant Voilà, et je vais venir les découper On les collera ensuite au niveau du rouleau Pour avoir des pattes identiques et faire moins de découpage Tu peux plier ta feuille en deux Comme ça, tu obtiendras tes pattes en double Ma peinture a fini de sécher On va maintenant former la grenouille en assemblant tous les morceaux Tout d'abord, on va faire un pli au bout du tube Et on va venir mettre de la colle pour refermer Ça évitera qu'une fois attrapée, notre petite mouche s'évade Donc ici, on a la bouche de notre grenouille On va venir coller à l'intérieur la ficelle Que l'on devra attraper Alors on ne va pas la faire trop longue Sinon ça va vraiment être compliqué Je vais la couper de moitié Et donc on va venir coller à l'intérieur le morceau de ficelle Et le but du jeu, ce sera donc d'attraper notre petite mouche dans la bouche de notre grenouille Ensuite on va venir coller les petits yeux Et ensuite on va venir coller les petites pattes de la grenouille Et voilà, il ne te reste plus qu'à jouer En essayant d'attraper la petite mouche dans la bouche de ta grenouille Notre grenouille est terminée Place aux aventuriers Nous allons fabriquer une paire de jumelles Pour partir à l'aventure Pour réaliser tes jumelles, il te faudra deux rouleaux en carton De la peinture verte et marron ou verte et cuivrée Un pinceau, des ciseaux, de la colle et un fil Tout d'abord nous allons peindre nos deux rouleaux Je vais les peindre en vert et faire des petites taches marron cuivrée Pour pouvoir bien me camoufler dans la nature On va maintenant attendre le séchage complet de nos rouleaux Maintenant que mes deux rouleaux sont bien secs Je vais venir les coller ensemble côte à côte Mes jumelles sont formées Pour pouvoir les accrocher autour de mon cou Je vais faire un petit trou de chaque côté Et je vais accrocher une ficelle J'ai fait mon trou Je passe ma ficelle à l'intérieur Je vais faire un petit nœud Pour éviter qu'elle ne s'échappe Et je vais faire la même chose De l'autre côté Ma paire de jumelles est terminée Il ne me reste plus qu'à jouer aux aventuriers Et lors de mon aventure j'ai pu observer une jolie fleur Que tu pourras fabriquer toi-même encore une fois Avec des rouleaux en carton Pour réaliser ta fleur il te faudra Un rouleau de papier toilette Des feutres de couleur De la peinture rouge ou d'une autre couleur De la colle Des ciseaux Un pinceau Et une feuille planche Tout d'abord nous allons commencer à peindre notre rouleau en rouge La peinture a fini de sécher On va maintenant couper notre rouleau En faisant des petites rondelles On va d'abord l'aplatir pour que ce soit plus simple Puis le découper On obtient donc les différents pétales de notre fleur On va maintenant venir peindre l'intérieur Ensuite nous allons disposer nos pétales en forme de fleur sur une feuille Nous allons venir les coller Lorsque les pétales de ma fleur sont collés On peut faire un centre avec le feutre jaune Puis on va faire la tige et les feuilles de la fleur Et voilà la fleur est terminée Ma fleur est terminée Et qui dit fleur dit abeille Nous allons donc réaliser une petite abeille Qui va butiner dans cette petite fleur C'est parti pour les explications Pour réaliser ton abeille Il te faudra un rouleau en carton Du fil chenille Une feuille blanche Des petits yeux mobiles Des ciseaux et de la colle De la peinture jaune Un pinceau De la peinture noire Et un feutre noir Nous allons tout d'abord commencer par peindre notre rouleau en jaune En attendant le séchage de la peinture jaune Nous allons réaliser les antennes de notre petite abeille Pour ceci on va prendre la feuille blanche et le feutre noir Faire deux traits face à face Puis un petit rond juste au bout On va colorier l'intérieur en noir Et faire une deuxième antenne Je fais deux traits face à face Une boule un petit rond au bout Et je coloris On peut les faire un tout petit peu plus longues Et voilà Ensuite on va venir les découper Et voilà Nos deux antennes sont prêtes On va ensuite également préparer les ailes Pour ceci on va prendre notre fil chenille blanc Vous pouvez si vous n'avez pas de fil chenille Découper des ailes tout simplement Dans une feuille blanche On va le tortiller au bout pour faire un cercle Puis le plier en deux Et le tortiller au milieu Pour faire deux ailes tout simplement Hop Il restera plus qu'à l'arrondir Et voilà Les ailes de notre petite abeille Ma peinture jaune a fini de sécher Je vais maintenant faire les rayures de mon abeille Avec la peinture noire On va laisser ici un espace jaune Et on va commencer à faire les rayures A peu près à un tiers de notre rouleau en carton Pour pouvoir faire ici la tête Pour faire mes rayures Je fais tout simplement des bandes de peinture noire Tout autour de mon rouleau Et voilà j'ai réalisé les rayures On va maintenant venir coller les petites antennes Les ailes et les yeux Pour coller mes antennes Je vais mettre de la colle à la base Et je vais venir donc coller mes antennes Juste ici à la base du rouleau A l'intérieur Je vais faire la même chose De l'autre côté Les antennes sont mises en place On va maintenant mettre les yeux Hop Donc je mets de la colle derrière mes yeux Et je vais venir le placer Devant Juste en dessous des antennes en fait Mes deux petits yeux Sont en place Il ne reste plus qu'à mettre Les ailes Pour les ailes Je mets une bonne quantité de colle Une bonne épaisseur Et je vais venir les coller ce coup-ci A l'arrière Et voilà Mon abeille est terminée Si tu le souhaites Tu peux lui faire un petit sourire Voilà Comme ça elle a l'air un petit peu plus sympa En chemin dans les airs Notre petite abeille a pu croiser une fusée Qui n'était pas encore montée très haut Voilà nous allons fabriquer maintenant Notre petite fusée C'est parti Pour faire la fusée Il vous faudra bien sûr Votre rouleau en carton Des feuilles de couleur jaune, orange, rouge et bleu Des ciseaux De l'adhésif transparent Un pinceau Et de la peinture grise Pour commencer Nous allons peindre notre rouleau en gris Ensuite avec nos feuilles rouges, jaunes et oranges Nous allons découper Des formes de flammes Et dans notre feuille bleue On viendra découper Un demi-cercle Avec ce demi-cercle On va faire la pointe De notre fusée On va donc rejoindre les deux côtés Et mettre un petit scotch A l'intérieur Pour former notre pointe Sur les rebords De notre rouleau On va venir mettre De la colle Et ensuite On va venir placer Le haut De la fusée Ensuite on va venir placer De la colle Sur le haut De notre petite flamme Et les coller A l'intérieur du pot Pour faire les flammes De la fusée Si tu le souhaites Tu peux découper Un petit rond Qui fera un hublot Et coller la photo De quelqu'un A l'intérieur Ou alors dessiner Un petit personnage Ensuite On viendra Coller ce hublot Sur la fusée Et voilà Ma petite fusée Est terminée Elle est prête A s'envoler Dans les airs Nous avons été Faire les aventuriers Dans la nature Nous avons réalisé Une fusée De l'espace Maintenant Nous allons jouer Au roi Et à la reine Avec cette mini couronne Pour réaliser Ta mini couronne Il te faudra Un rouleau en carton De la peinture Et un pinceau Des petits strass De la ficelle De la colle Et des ciseaux On va commencer Dans un premier temps Par découper La forme De notre mini couronne Dans notre rouleau En papier Pour ceci On va découper Une première bande Pour que ce soit Plus simple Cette bande On va la retirer Elle ne servira plus à rien Et on va faire Des formes De triangles Pour faire Le haut De la couronne Voilà La forme De ma petite couronne Est déterminée On va maintenant Venir la peindre Moi j'ai choisi Une peinture dorée N'hésitez pas à me dire En commentaire Quelle couleur de peinture Vous avez choisi Pour votre couronne Voilà J'ai fini ma peinture On va attendre Qu'elle sèche Le séchage De ma couronne Est terminé On va maintenant Venir faire Un petit trou De chaque côté Passer une ficelle Ce qui nous permettra De l'accrocher Sur notre tête Donc j'ai fait Un petit trou De chaque côté Et je vais passer Ma ficelle Et faire des petits nœuds Pour la bloquer Voilà Donc j'ai attaché La ficelle Au niveau De ma couronne Alors là Je pense qu'elle est Un peu grande N'hésitez pas A l'ajuster directement Sur votre tête Pour être sûr De la taille Et ensuite Je vais ajouter Des petits strass Pour égayer Un peu tout ça Et voilà Ma mini couronne Est terminée Et enfin Pour finir Si vous n'êtes pas fan Du jeu du prince Et de la princesse Nous allons réaliser Cette petite voiture Dans laquelle Vous pourrez placer Vos petits personnages Allez En route Pour le tuto Pour réaliser la voiture Il te faudra Un rouleau En carton Une feuille blanche Des ciseaux De la peinture Et un pinceau Tout d'abord Nous allons peindre Le rouleau De la couleur Que tu as choisi Pour faire ta voiture Moi je vais la faire rouge En attendant Le séchage De notre rouleau On va faire les roues Donc prenez Un objet De forme ronde Ou alors Un rouleau Si vous en avez un Et réalisez Quatre ronds Comme celui-ci Que l'on viendra Découper Pour former Nos roues Je vais venir Découper Mes quatre roues Votre feuille blanche Il faudra qu'elle soit Assez épaisse Sinon Venez la recoller Sur un morceau De carton Parce que vos roues Sinon Elles vont pas tenir Le choc Dans le matériel De départ J'ai oublié De vous citer Deux choses Qui peuvent être sympas Pour que vos roues Tournent Ça sera Des attaches parisiennes Donc vous êtes pas obligés Vous pouvez tout simplement Coller vos roues Mais avec les attaches parisiennes C'est quand même plus sympa Au moins elles vont rouler Et puis C'est facultatif Mais si vous avez un feutre noir Pour décorer les roues Ça va être un peu plus sympa également Donc pour faire des roues Un peu plus sympa Je vais juste faire Le tour du rebord en fait Et donc il vous faudra En fait Quatre attaches parisiennes Décidément Je ne sais pas compter Pour ce petit tuto Et on va venir Avec les attaches parisiennes A chaque fois Les placer Au centre des roues Donc on fait un trou au centre Sans se piquer le doigt Et on vient le placer Au milieu des roues Et après par la suite On viendra le placer Sur notre voiture Voilà donc Mon rouleau est bien sec Je vais venir maintenant Placer les roues Donc je vais venir faire Un petit trou A l'intérieur de mon tube Et placer Ma roue Sur le tube Et bien refermer Sur le côté M'assurer M'assurer qu'elle tourne Et faire la même chose En face Et avec toutes Les autres roues Voilà donc La voiture est prête Il faut réaliser L'habitacle Pour pouvoir installer Notre petit bonhomme Pour cela On va venir Découper un rectangle A l'intérieur Je vais donc D'abord Découper Un premier rectangle Vers l'arrière Que je vais soulever Pour faire Une forme De fauteuil Et un petit Un tout petit rectangle Vers l'avant Reste plus qu'à venir Installer Mon petit personnage Et voilà Il est prêt C'est parti Pour l'aventure Et voilà Ce tuto rouleau en carton Est terminé N'hésitez pas à me dire En commentaire Laquelle De toutes ces créations Vous avez préféré N'hésitez pas Non plus A m'envoyer Des photos De vos créations Soit sur Instagram Avec le hashtag Manzabu Ou sur ma page Facebook Voilà N'hésitez pas du coup A vous abonner A tous mes réseaux sociaux Si vous voulez me suivre A vous abonner A la chaîne Moi je vous fais Plein de gros bisous Merci d'avoir suivi cette vidéo Et à bientôt Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz